Salut, c'est 21 rue des Satoshi. Aujourd'hui ensemble, on va déballer et faire une première prise en main du hardware wallet Colcard de CoinKit. On a un paquet qui est scellé, ici, ici et ici, et qui est fermé ici. Vous avez deux numéros qui doivent absolument correspondre là et là, ce qui prouve que le paquet n'a pas été ouvert et refermé ou qu'on a changé la partie haute du paquet. Allez, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on a des stickers. Toujours sympa celui-là, on aime bien. On a un numéro qui doit correspondre à ces numéros-là. Donc là, pas de souci. Et on a une petite carte pour pouvoir noter sa seed, son pin. Voilà, sympa. Et puis ensuite, on a le device. Ça ressemble à une petite calculatrice. Vous avez les touches. Petit port pour une carte micro SD. Petit port USB-C pour l'alimenter. Voilà, on voit les deux Secure Elements qui sont ici. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. Voilà, le bouton valider, le bouton annuler, les flèches de navigation. On se retrouve pour le premier allumage du call card. Donc, c'est un wallet qui est air-gapped, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le brancher à un ordinateur. Et je vous déconseille d'ailleurs de le brancher à un ordinateur. Donc, ce que je fais moi, par exemple, c'est que j'ai un chargeur de téléphone avec un grand câble USB-C que je viens brancher ici. Hop, voilà. Là, il s'allume. Voilà, donc on vous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Vous descendez avec la touche numéro 8 pour descendre. Et vous pressez OK si vous êtes d'accord. Donc, la touche de validation est là. Donc, on a le même code qu'on avait tout à l'heure sur le paquet qui doit s'afficher ici. Et ça doit bien être le même code qu'il y a sur le paquet, dans le paquet et qui s'affiche à l'écran ici. Donc, vous prenez votre paquet et vous vérifiez. Là, on a bien la même chose. Et on avait vérifié tout à l'heure dedans qu'on avait la même chose. Qu'on descend. On confirme que tout est bon. On peut choisir un code PIN. On nous demande de choisir un code PIN qui soit malin. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Bon, dans notre exemple, nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On nous prévient bien qu'il n'y a absolument aucun moyen de retrouver un code PIN oublié. Donc, faites attention, notez-le, vous prenez une suite de chiffres que vous connaissez, que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Mais pas trop évident non plus. Évitez votre date d'anniversaire, par exemple. Deuxième avertissement, n'oubliez pas votre code PIN. Voilà, on appuie sur 6 pour prouver qu'on a bien compris le message. Donc, on commence pour les 3 premiers chiffres du code PIN. Alors, nous, on va faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire 1, 2, 3. Ça nous donne 2 mots qu'il faudra noter et qu'on aura à chaque allumage entre le moment où on tape les 3 premiers chiffres et les 3 derniers. Et il faudra que ces mots soient les mêmes. Ça prouve que le device n'a pas été compromis, ainsi que la petite lumière verte qui s'allume ici. Il y en a une autre en dessous qui est rouge. Si elle s'allume en rouge, c'est que vous avez probablement été hacké ou qu'il y a un souci avec votre code PIN. Griff et Job. On va taper la suite. Voilà, exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, 1, 2, 3. Griff et Job. On valide. 4, 5, 6. On valide. Donc là, on a plusieurs options. On peut créer un nouveau wallet avec une nouvelle seed. On peut importer un wallet déjà existant. Ensuite, on a le menu AID et on a un menu Outils avancés, ainsi que les réglages. Donc nous, on va créer un nouveau wallet de 24 mots par défaut. On peut aussi créer un wallet, enfin une seed de 12 mots ou faire un lancer de dés. Donc vous pouvez créer une seed à partir d'un lancer de dés avec 24 mots ou 12 mots. Attention, si vous faites le lancer de dés, minimum 99 lancés de dés pour avoir une entreprise assez grande. Sinon, vous allez vous faire siphonner votre wallet. Voilà, il génère les 24 mots. Donc là, il va falloir les noter. Voilà, donc une fois qu'on a noté nos 24 mots, on valide. Il va nous demander, par exemple, quel est le 24e mot. Donc pour nous, c'est Toes. Donc c'est le 3. On va appuyer sur 3. Quel est le 22e mot ? Donc pour nous, ça va être Clic. Donc on va appuyer sur 2. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait les 24 mots. On a tapé nos 24 mots. Là, on vous demande si vous voulez activer ou non l'option NFC. Donc nous, on ne le veut pas spécialement. Est-ce que vous voulez désactiver le port USB ? Donc nous, ça nous intéresse parce qu'on va l'utiliser en mode RGAP avec une micro SD. L'installation est finie. Et on va créer le wallet sur Sparrow. On va venir mettre la carte SD ici, dans tout le card. On va aller dans le menu avancé outils. On va choisir de faire un export wallet. On va aller sur Generic.JSON. On valide. On valide. Account number. Vous mettez 0. Vous validez. Ça va générer un fichier de JSON. Vous venez récupérer la carte SD. Et on se retrouve sur l'ordi. On se retrouve sur Sparrow pour la suite. Donc on va aller là. On va faire Nouveau Wallet. On va lui donner le nom ColdCardTest. On clique ici, Créer Nouveau Wallet. Donc nous, c'est un Wallet RGAP. Donc on clique ici, sur le petit logo de la carte micro SD. Donc là, vous allez choisir Call Card Import File. Vous allez aller sur votre carte SD. Vous allez choisir Call Card Export. Vous allez faire Ouvrir. Et vous allez faire Apply ici. On va vous demander si vous voulez mettre un mot de passe à votre wallet sur l'ordinateur. Pour le test, on ne va pas le faire. C'est bon. Donc vous pouvez voir ici. Vous avez vos adresses qui sont là. Votre adresse de réception est ici. Vous pouvez envoyer. Vous avez les frais. Et voilà. Vous avez configuré votre Call Card. Et votre Wallet Sparrow sur votre ordinateur. Vous pouvez également retrouver un test complet du Call Card sur le site howtobitcoin.fr. Ainsi qu'une vidéo de présentation de John. Vous trouverez également des tests d'autres wallets. howtobitcoin.fr Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Twitter. Merci. Merci. Merci.